Yoho mon kibansha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour une maxi vidéo haul car je vais te parler de mes achats du mois de septembre, du mois d'octobre et du mois de novembre. Donc si la suite t'intéresse, on en a. Alors pourquoi une vidéo haul spéciale donc septembre, octobre et novembre ? Tout simplement parce que septembre et octobre, je me suis arrangée pour ne pas avoir beaucoup d'achats. Tout simplement parce qu'une personne va me faire un calendrier de l'avent en décembre forcément avec donc un jour un manga et cette personne en fait va juste acheter à ma place un manga pour que j'ai la surprise mais ça devait aller sur mon budget manga. Donc conclusion, j'ai essayé de ne pas trop dépenser en septembre et en octobre pour avoir en fait mes achats que j'ai fait en septembre et octobre font le budget que j'utilise normalement pour un mois et encore il me restait du budget en n'utilisant qu'un seul. Donc au final j'ai réussi à mettre assez de côté pour pouvoir quand même me faire un calendrier de l'avent pour le mois de décembre et je n'ai pas beaucoup aussi acheté parce que j'ai relu beaucoup de séries que j'avais déjà lues, notamment les Double Jude et Secret qui m'ont quand même pas mal aidé. Après il y avait d'autres mangas aussi que j'ai présentés où j'avais déjà au moins le tome 1 par exemple sur 4 et ça, ça aide vachement. Donc c'est parti en ce qui concerne mes achats du mois de septembre. On va avoir, tu vas avoir très très peu de titres. J'ai déjà acheté le tome 2, 3 et 4 de la série Signal 100. Je possédais donc déjà le tome 1 et donc j'ai acheté les derniers volumes et je l'ai déjà donc présenté et aussi sache que c'est un manga que j'ai gardé. Oui, alors qu'en ce moment depuis quasiment juillet je revends absolument tout ce qui me passe sous la main. Là je les ai gardés. Ensuite en septembre j'ai acheté le manga Lady Vampire. Donc pareil, j'avais déjà le tome 1, j'ai donc dû acheter que le tome 2 et le tome 3. Donc là aussi ça ne me faisait pas beaucoup de dépenses. Et Lady Vampire pareil, je l'ai déjà présenté au tout début du mois d'octobre. Ensuite, donc là on arrive directement à mes achats du 28 septembre. Donc tu vois, en plus il y a 3 titres. Donc tu vois déjà que c'est très rapide. En septembre après j'ai acheté donc le manga Jeune Dragon Recherche Appartement ou Donjon que j'ai lu et que, alors je ne l'ai pas encore mis à vendre. Pourquoi ? Parce que au moment où... Mais moi au moment où je filme cette vidéo, on est fin octobre. On est donc le 25. Et donc je ne l'ai pas encore revendu tout simplement parce qu'avant je veux le passer à une amie, collègue de youtubeuse manga qui est de Bordeaux, qui est la youtubeuse Cuties. Je réinsiste, si tu n'es pas encore abonné à sa chaîne, qu'est-ce que tu attends ? Sachant qu'en plus elle ne va pas tarder à voir les 100 abonnés. Donc ça serait super sympa de passer, prendre un peu de temps et de regarder son travail à elle que personnellement je trouve déjà plus que correct pour une débutante. Ensuite j'ai acheté donc forcément le manga L'imprimerie des sorcières, pareil. Donc Jeune Dragon et L'imprimerie des sorcières, à savoir que j'ai présenté donc le tome 1 lors d'une vidéo présentation des deux titres. Tout simplement parce que c'était une sortie en simultané et ce sont deux oeuvres qui sont des éditions Soleil. Voilà. Ensuite j'ai acheté aussi en septembre le tome 1 du manga Heroine Game qui a été annoncé par les éditions Kana comme une série en trois tomes. Quand j'ai lu l'estré et que ça m'a convaincue à l'achat, j'ai donc acheté le tome 1 en me disant que je l'aurai déjà et que je serai déjà tranquille. A savoir que quand le tome 3 va sortir en France, je lirai la série. Mais étant donné que comme tu le sais, je dois me faire une avance pour l'an prochain et ben je le présenterai l'an prochain pour le prochain Halloween Manga Challenge donc celui de l'année 2020. Ensuite on passe déjà à mes séries du mois d'octobre. J'ai acheté le tome 2 de Tuel, Demon King. Donc à savoir que j'ai arrêté la série au tome 2 mais je t'aurais fait une vidéo présentation du pourquoi du comment j'ai abandonné cette série. On va déjà terminer en ce qui concerne mes achats du mois d'octobre entre guillemets en tout cas pour cette partie de vidéo tout simplement parce que moi le jour où je filme, donc on est le 25 et qu'il me reste deux mangas à te présenter. Mais j'ai acheté trois mangas déjà sur Amazon et je les reçois demain. Donc c'est le tome 4 de World War Demon. J'aimerais que tu fasses le mise au point. Voilà, regarde-moi cette magnifique qualité de couverture avec les gouttes d'eau, tout ce qui est bleu clair en relief et c'est juste très agréable. Demon et tout ça aussi est en relief. Et la jeune fille aussi, c'est pour ça qu'il brille. Ensuite, on a aussi le tome 5 de World War Demon. Voilà. C'est tout où j'en suis au niveau de mes achats sachant que donc, comme tu l'auras vu pendant le mois d'octobre aussi Cuties m'a offert un colis avec plein de mangas et il y en a certains que j'ai donc déjà lus et d'autres que je ne vais pas tarder à lire et que je t'aurai présenté pendant le mois de novembre. Voilà. Le jour où je filme, nous sommes le mardi 12 novembre et bon, comme tu sais, la semaine dernière, j'étais chez ma meilleure amie donc je n'ai quasiment rien lu et donc rien acheté mais entre-temps, j'ai quand même acheté pas mal de choses du neuf comme de l'occasion donc je te montre tout ça. Je vais commencer par l'occasion et après, je te passerai les achats que j'ai fait en neuf. Donc au niveau occasion, on va commencer avec ma petite commande Momox. J'ai acheté juste trois bouquins. J'ai acheté le tome 2 de Too Bad I'm In Love vu que la série se termine ce mois-ci, en novembre. On a Aspig vu que la série est terminée en cinq tomes et que je crois même que le tome 3 est déjà sorti. Et on va avoir à coup Le Chasseur Maudit. Pareil, la série est terminée en cinq tomes et je crois aussi que le tome 3 est déjà sorti, voire peut-être même le tome 4 parce qu'il est quand même dans les prochaines lectures au niveau des séries qui se terminent pour moi que j'ai commencé à acheter. Ensuite, tous les achats là que tu vas voir d'un coup ce sont des achats que j'ai fait à BD Avenue ou à Avenue de la BD, je ne sais jamais. C'est BD Avenue, je crois. Avenue de la BD. J'ai un doute. Enfin, c'est la première boutique que tu vois dans la vidéo Otaku Bordeaux Tour. Je te remis le lien en barre d'infos si tu ne l'as pas encore vu. Sache que donc là, le jour où je filme, au mois le 12, ce soir je finis donc de faire la vidéo Otaku Nantes Tour et qu'il y a Otaku Paris Tour épisode 1 qui sortira donc en décembre. De base, je devais vous présenter aussi en décembre Toulouse mais j'ai reporté au mois d'avril. Je vous expliquerai ça dans une vidéo à part. Toujours est-il, en occasion à BD Avenue parce qu'il propose aussi de l'occasion, j'ai acheté le tome 3, 4 et 5 de la série Fouca. Je sais que c'est très con parce que la collègue youtubeuse Cuties qui m'a acheté les tomes 1 et 2 aurait pu me prêter la suite et c'est ce que je compte faire, de lui demander de me prêter la suite de la série. Mais étant donné que ce n'est pas forcément évident tous les deux de se voir très rapidement, j'ai préféré avoir les tomes 3, 4 et 5. Comme ça, ça me laisse un élègue au moment où je devrais relire les tomes 1 et 2 quand la série sera terminée, d'enchaîner les 3, 4 et 5 et d'avoir la marge au moment où je la reverrai. Ensuite, donc toujours à BD Avenue, j'ai acheté le tome 1 de Blue Foria. C'est un manga en 2 tomes et c'est un gros titre parce qu'à côté Fouca, il ne fait que ça. Et voilà, donc c'est un gros volume et il est juste magnifique. Par contre, il coûte un peu cher. Je crois qu'il coûte, je ne sais plus, 13 euros, 15 euros, je ne sais plus. Enfin bon, toujours est-il. Il est juste divin. Et ce que j'aime, je ne sais pas si on verra un petit peu. En fait, tout ce qui est colonne, là, les os, sont... Enfin, pas vraiment l'os, mais plutôt la profondeur de bleu est fait en matière brillante. Ouais, on voit un tout petit peu comme ça. Et je trouve ça juste sublime. Et c'est juste au niveau, voilà, des profondeurs de l'os. Et ici, c'est tous les câbles bleus du cœur qui sont... Ça ne se voit pas, c'est chiant. Ah si, ouais, tu vois. Voilà, donc je trouve ça juste magnifique au niveau de la jaquette d'avoir fait ce magnifique travail. Et ensuite, alors, je vais essayer de censurer ça le plus possible. Bien entendu, parce que c'est un hantai. Tu sais ce qui se passe avec les hantai. C'est aux couleurs de la séduction que j'ai acheté des éditions Taifu dans leur collection Nihon Niba. Et je dois le lire très rapidement parce que j'ai l'impression que... Il faut que je demande à vérifier. Mais Hot Manga, au niveau de leur sortie, ça serait plus début décembre. Donc ça me laisse autant de te reposter sur la chaîne Nibi Otaku Entai les vieilles vidéos que je n'ai pas encore transférées. Et aussi de te présenter. Donc je crois que j'ai trois titres de Taifu qu'il faut que je lise et que je te présente. Donc tout ça sera fait très rapidement. Mais en même temps, ce voici, c'est assez galère aussi de poster des vidéos parce que vu le peu de temps que je suis chez moi. Ensuite, on va passer aux achats de complétage pour une série que j'ai lue et que je vais filmer mon avis aujourd'hui. J'ai acheté la suite de la série World War des Mondes. Donc le tome 3. 6, 7, 8 et 9. Voilà. Donc là où j'en suis actuellement. On va passer maintenant à la catégorie Yahoui. Et tu vas voir qu'il y a eu beaucoup. Déjà, il y a les nouveautés de novembre de Boys Love. Mais il y a aussi un manga de Taifu. Je ne sais même pas dans quel sens ça se met. Voilà. J'ai acheté ce manga-là des éditions Taifu. Voilà. Hop. Donc j'ai très très hâte de le lire. Mais il sera mis un petit peu en attente vu que je veux d'abord lire les nouveautés de Boys Love qui sont toutes celles-ci. Donc on va voir Cris-moi que tu m'aimes que je vais présenter, filmer aujourd'hui et présenter vendredi pour moi. On va voir Akihabara Fall in Love. Voilà. On va avoir celui-ci. C'est la reconversion de Sakurada avec une image très très osée. J'adore. On a après Principal. Je ne sais pas du tout comment ça se dit. Voilà. On a les deux lions Et pour terminer Lupi Peps Je ne sais pas du tout comment ça se dit. Voilà. Je vois que ça fait déjà 7 minutes que je filme et c'est tout en ce qui concerne mes achats depuis la dernière fois. Et de toute façon, on va se retrouver seulement une ou deux fois d'ici la fin du mois. Nous sommes le lundi 18 novembre et je voulais donc te faire une petite update. Je ne sais pas si tu es très droit, tu m'excuseras. Le trépied est complètement mort. Toujours est-il, on est le lundi 18 novembre. Je voulais te faire une petite update. Pourquoi ? Parce que le premier temps que je vais te montrer a été déjà revendu et le colis part demain soir. Donc avant que j'oublie de te parler de l'achat de ce titre, je préfère tout simplement te dire que je l'ai acheté et faire une bête. Donc c'est le tome 2 du manga Helvetica des éditions Kouroukawa. Je ne t'en parle pas plus tout simplement parce que il y aura une vidéo qui sortira, mais pas tout de suite vu que c'est pour octobre l'an prochain ou fin septembre. Enfin toujours est-il, ce serait pour la collection Halloween de l'an prochain. Mais toujours est-il que j'ai acheté et donc lu le tome 2 de Helvetica. Ensuite, on va passer à une autre série où j'ai acheté carrément 3 tomes. C'est la série Casané, la voleuse de visage. Oui, je sais, je suis un petit peu en retard. La série s'est terminée il y a quand même quelques mois maintenant. Mais je voulais le lire au départ pour la collection Halloween. Puis après, on m'avait dit qu'il y avait du harcèlement scolaire. Alors ceux qui m'ont dit ça, genre, ça ne fait que deux chapitres quand en gros le harcèlement scolaire. Ne me mettez pas, ne me dites pas, il faut en parler pour la journée internationale contre le harcèlement scolaire. ça ne colle pas les gars. À un moment donné, je crois que ceux qui m'ont dit ça, vous ne l'avez pas lu. Voilà. Alors, pourquoi je ne te présente pas le tome 2 et 3 ? Sachant que je possédais déjà le 1 depuis un petit moment. Tout simplement parce que la semaine dernière, pour moi, j'étais chez la youtubeuse Créa Kimi qui est ma meilleure amie. On a fêté une 10 ans cette année. Et donc, en fait, Créa Kimi possédait, possédait, pardon, chez elle, le tome 1, 2 et 3. Et comme j'étais chez elle, j'ai demandé si je pouvais éventuellement lire les premiers volumes, savoir du coup si je lisais ou pas cette série. Et donc, j'ai lu les 3 premiers tomes. J'ai déjà lu le tome 4 au moment où je filme et je dois lire 5 et 6 avant de partir mercredi matin à Paris. Tout va bien. Sachant que je ne pourrais pas lire dans la voiture parce qu'il fera nuit. Voilà. Donc en gros, j'ai ce soir et demain pour lire ces deux bouquins. Sinon, je suis un petit peu dans la merde parce qu'il faut absolument que je sache parce que je pense acheter le tome 7 sur Paris. Voilà. Ensuite, en manga d'occasion, je me suis acheté le tome 3 du manga Nyanpire. Tout simplement parce que, en fait, si tu le sais ou pas, le tome 1, je l'ai eu grâce à la youtubeuse Cutis Manga qui m'avait acheté donc le tome 1 lors d'une... où j'avais fait une vidéo d'un... de cadeau qu'elle m'avait offert et donc, je savais... On savait très bien parce que c'est là où elle avait acheté en occasion que le... Je crois que c'est Easy Cash. Je ne sais plus comment c'est... Le nom parce que ce n'est pas écrit derrière. On savait très bien qu'il y avait le tome 3 donc on y est retourné ensemble et on a voulu voir s'il y était ou pas. Au départ, on pensait qu'il n'y était plus et coup de chance, en fait, on l'a vu et donc, j'ai pu me l'acheter. Je sais que le tome 2 est disponible sur d'autres sites donc je ne m'inquiète pas sachant que je pense très clairement que les deux tomes qui me manquent seront peut-être dans mon calendrier de l'Avent parce que je le redis au cas où mais en fait, j'ai une personne qui va acheter à ma place en utilisant mes sous, je précise, mais il va me faire un calendrier de l'Avent de Noël jusqu'au 25 et donc, je pense que j'aurai très clairement les deux tomes manquants et mon avis, ce tome 2, 3 et 4 vu qu'elle série est en 4 tomes sera présentée bien entendu en octobre l'an prochain. Et pour terminer, ce n'est pas un achat mais c'est un cadeau que m'a fait justement Cuties Manga quand on s'est vu, c'est le tome 1 du manga Un monde transformé des éditions au toto à savoir que la série est terminée en 3 tomes donc ça, c'est plutôt cool. J'ai commencé à lire et au départ, je voulais décrocher un petit peu parce que, je ne sais pas, il y avait un truc qui n'allait pas mais comme j'ai vu qu'il était en 3 tomes je pense que je vais reprendre un peu plus tard quand les 2 autres tomes seront sortis pour lire les 3 tomes d'affilée et voir du coup si j'aime ou pas réellement la série donc ça reste à voir mais en tout cas pour ce qui était d'un estré parce que j'ai lu un peu plus qu'un estré mais pour un estré en tout cas ça m'aurait convaincue ça c'est sûr. Je te retrouve y en aile le 25 novembre et cette partie va conclure donc cette vidéo haul tout simplement parce que je pense clairement que si j'achète un manga ça sera sûrement le tome 7 de Casanet la voleuse de visage et que si je l'achète au pire je te le présenterai dans mes achats du mois de décembre à savoir que au moment où je filme cette vidéo là la partie haul je vais me filmer une vidéo swap juste avant et que j'ai eu juste des emmerdes clairement j'ai eu plein de problèmes je crois que j'ai même plus très droit et donc je m'exquise pour cette vidéo pour ceux qui ne l'auraient pas encore vue donc juste mes 2 achats que j'ai fait à Paris donc pour ceux qui auraient loupé l'info je suis allée à Paris du 20 au 23 novembre j'ai filmé des vidéos avec la youtubeuse Lily Lily Bull et les chroniques de Kurama donc si ce n'est pas encore fait surtout pour les chroniques de Kurama les vidéos arrivent très vite en tout cas les vidéos avec Lily logiquement au moment où tu vois cette vidéo elles seront quasiment toutes sorties sauf le swap je pense qu'il sera à venir toujours est-il donc j'ai acheté que 2 mangas pourquoi ? parce que je ne m'étais emmenée que 20 euros pour éviter de trop dépenser parce que je me suis dit des mangas dans tes valises avec tout ce que tu as emmené et que j'étais déjà blindée et que Lily m'a offert un maxi colis que tu verras donc le 8 décembre et je pense que cette vidéo sortira avant et que Kurama aussi a eu l'idée de m'offrir des cadeaux la veille où j'ai acheté ce manga quand j'ai vu ce que j'avais donc à trimballer en plus je me suis dit tu ne vas pas acheter grand chose donc je me suis limitée de ouf j'ai acheté le tome 1 de ce manga je ne sais même pas comment Trinity Blood je pense qu'il faut le dire j'ai le nom derrière je l'ai payé 4 euros parce que je l'ai acheté alors tout a été acheté à la rue Keller à Mangadori donc Mangadori il y a une boutique avec que des occasions donc on y est passé et j'ai acheté donc ces deux mangas que je vais te présenter alors pourquoi j'ai acheté ça parce qu'en fait je possédais encore le tome 2 et je n'ai jamais lu la série j'avais 1 et 2 autrefois et je n'avais jamais lu la série j'avais revendu le tome 1 mais pas le tome 2 et comme je sais que Kurama est intéressée pour lire cette série donc j'ai acheté le tome 1 pour me forcer pour le lire plus rapidement parce qu'à partir de janvier je vais instaurer une façon de faire au niveau de ma chaîne une sorte de nouvelle catégorie de vidéos qu'il y aura sur ma chaîne entre parenthèses grosse parenthèse mais donc du coup c'était pour me forcer un petit peu plus à me dire bah il faut le lire parce que Kurama t'attend derrière pour acheter la série et j'ai trouvé le manga Frères Alloués à 5,50€ alors je sais ce n'est pas une grosse réduction mais comme le manga il est sorti le 16 octobre si je ne dis pas de bêtises bah 5,50€ c'est déjà une réduction correcte par rapport au fait qu'il n'est que 1 mois le manga est en parfait état il est tout neuf donc voilà donc je suis très contente d'avoir acheté ces deux tomes surtout que ça c'est une série en 4 tomes donc c'est pour ça aussi je me suis permis de l'acheter sans avoir fait de crash test parce que je sais très bien que le scénario me plaira et c'est un manga des éditions Tonkame Delko dans la catégorie Sennine et ça je crois que c'est un shonen je ne sais pas c'est des éditions Kanan dans la collection d'Arkana je ne sais même pas où est le logo ah il est en haut je cherche en bas voilà donc c'est tout en ce qui concerne cette vidéo haul cette massive vidéo haul j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est le cas je pense que tu connais la chanson il suffit de liker commenter pourquoi pas partager pense aller voir les deux chaînes youtube donc de Lily et de Kurama Kurama a été en pause mais elle revient très vite et Lily te propose principalement des trucs sur le kawaii mais va changer aussi un petit peu de tournant au niveau de sa chaîne parce qu'elle va parler de l'autisme et on va faire aussi quelques vidéos ensemble donc là comme je viens de te le dire j'ai fait des vidéos avec ces deux filles mais en avril je retourne sur voir Lily après si Kurama est dispo je la verrai aussi on fera d'autres trucs aussi ensemble donc c'est pour ça que je t'invite à suivre ces deux youtubeuses parce qu'on fera du contenu aussi exclusif pour leur chaîne et pas que pour moi voilà et ce sont aussi deux filles en or que j'ai vraiment surkiffé et là en fait le jour où je fais mon et lundi je suis rentrée samedi soir de Paris et elle me manque terriblement donc je t'invite bien entendu à aller suivre leur chaîne et aussi au passage Créa Kimi je dis ça j'ai rien mais n'hésite pas à aller suivre Créa Kimi parce que pareil c'est une fille en or elle mérite plus d'abonner et il se peut aussi que je la revoie dans l'année 2020 voilà sur ce bye bye